Bonjour et bienvenue à cette quatrième capsule du top 10 OAS 2017-2020, aujourd'hui le XEE ou le XML External Entities. Le plan de match, qu'est-ce que le XML pour débuter? Les facteurs de menace, vulnérabilité, l'impact, suis-je vulnérable, comment s'en prémunir et quelques exemples. Le XML, c'est le Extensible Markup Language. Ça ressemble à du HTML, sauf que le HTML, les balises sont déjà prédéfinies. Tandis que le XML est Extensible, donc le développeur peut définir de nouvelles balises. Dans ce cas-ci, on a une structure en arbre qui représente une note à envoyer de François à Jack. Donc on a le nœud Note qui est ouvert et qui se ferme par un slash note à la fin. To, c'est le destinataire. From, de qui provient le message. Title, le titre du message. Et Body, ne pas oublier la photo de tigre. Le format XML permet de définir une structure de données. Et habituellement, on utilise le XSLT pour pouvoir parser ou pouvoir analyser ou transformer le XML en question. Mais ça ouvre des portes à des failles de sécurité. Des attaquants peuvent exploiter des processeurs XML vulnérables s'ils peuvent télécharger du XML ou inclure du contenu hostile dans un document XML. En exploitant du code vulnérable, des dépendances ou des intégrations. Donc si, par exemple, on a un formulaire de téléversement qui permet de téléverser du XML, on imagine que ce XML-là va être envoyé à un processeur qui va analyser et modifier le XML. Et ça pourrait ouvrir des portes à des failles si on inclut du contenu hostile. Par défaut, de nombreux anciens processeurs XML permettent de spécifier une entité externe, une URI différenciée et évaluée lors du traitement XML. Donc ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est du contenu interne, from, to, le title. Mais on pourrait aussi pointer vers des fichiers externes, vers des réseaux externes, vers des machines externes. Et c'est là que ça devient dangereux. Ces failles peuvent être utilisées pour extraire des données, exécuter une requête à distance sur un serveur, découvrir des systèmes internes, lancer des attaques par déni de service, exécuter d'autres attaques. Et la plupart des nouveaux processeurs d'aujourd'hui n'ont pas ce problème-là, mais si vous utilisez le XML et que vous n'avez pas fait la mise à jour de votre système, vous pourriez être vulnérable. Par exemple, le moyen le plus simple est de téléverser un fichier XML illicite. L'attaquant tente d'extraire des données du serveur dans ce cas-ci. Donc on a une entête XML pour dire la version du XML, l'encodage utilisé. On a le Doctype, mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'entité XXE pour le External. Ça permet de pointer vers un fichier externe. Donc on peut dire, va voir le fichier slash etc slash password. Et ce fichier-là sur les sites de Munich, c'est macOS, on le connaît très bien. C'est le fichier qui contient les noms d'utilisateurs et parfois des mots de passe. Souvent entreposé sous le fichier shadows aussi. Et donc ça permet de démontrer qu'on pourrait lire un fichier externe et l'afficher peut-être au hacker ou au pirate. Un autre exemple, ainsi on veut faire l'analyse du réseau privé. On envoie un fichier XML, il va être analysé à l'intérieur du réseau de l'entreprise. Et à ce moment-là, on peut tenter de faire des tests, à savoir est-ce que 192.168.1.1 existe. Si il y a un ordinateur avec cette adresse IP-là et qu'il y a des dossiers privés, peut-être que ça pourrait mener à obtenir de l'information confidentielle. Un attaquant tente une attaque par déni de service en incluant un fichier potentiellement sans fin. Encore une fois, on voit le terme XXE. Et on veut aller chercher un fichier sur un système Unix dans slash dev slash random. Et random retourne un nombre aléatoire. Et ce nombre aléatoire-là peut avoir une grande longueur. Et ça pourrait faire en sorte que le système est trop occupé à aller chercher ce fichier ou ce nombre aléatoire-là. Et ça pourrait éventuellement faire un déni de service. Donc la machine ne pourra plus répondre. Suis-je vulnérable? L'application accepte directement du XML ou le téléversement XML. Ça, c'est un gros flag à lever. Si vous pouvez téléverser un fichier XML sur votre système, faites attention. Et surtout si ça provient de sources non fiables. Ou si on peut injecter des données non fiables dans des documents XML qui sont ensuite analysés par un processeur XML. Donc, allez faire le tour de vos projets. Si vous voyez XML ou des librairies XML à quelque part, ça vaut la peine d'investiguer. N'importe quel moteur XML d'une application ou des services web basés sur SOAP a un document type Definition DTD activé. Donc, encore une fois, SOAP basé sur le XML. Si vous faites une recherche de SOAP dans votre projet, bien, investiguez justement si cette faille-là du XXE est possible. Suis-je vulnérable? Si l'application utilise SAML pour le traitement de l'identité à des fins de sécurité fédérées ou d'authentification unique. SAML utilise XML, encore une fois, pour les assertions d'identité et peut-être vulnérable. Si l'application utilise SOAP avant la version 1.2, il est probable que des attaques XXE se produisent si des entités XML sont transmises. Donc, SOAP, SAML, XML, SOAP version 1.2 à vérifier. Comment s'en prémunir maintenant? Autant que possible, utiliser des formats de données moins complexes, tels que le JSON, et éviter la sérialisation des données sensibles. Le JSON pour JavaScript Object Notation. Donc, de plus en plus, on fait la migration vers ce format de données-là. On délaisse tranquillement le XML. Corriger ou mettre à niveau tous les moteurs et bibliothèques XML utilisés par l'application et mettre à jour SOAP vers la version 1.2 ou supérieure. Implémenter une validation, un filtrage ou une désinfection des entrées côté serveur positive, donc on pourrait avoir une liste blanche, pour empêcher les données hostiles dans les documents XML, les entêtes ou les nœuds. Si vous avez apprécié la capsule, n'hésitez pas à appuyer sur le pouce en haut. Si vous avez des questions, des commentaires pour améliorer la chaîne en général, les capsules, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je vais tenter d'y répondre. Et finalement, si la cybersécurité et la programmation vous intéressent, inscrivez-vous à la chaîne, cliquez sur la petite cloche, et vous pourrez être informé des nouvelles capsules. Merci et à bientôt.